L'enfer du décor, c'est l'enquête Stade 2. On ouvre maintenant le débat avec, pour commencer, Robbins Tchale-Wachou. J'ai envie de vous poser la question. Vous venez d'écouter ces témoignages. Ça vous étonne ? Étonnez pas. Bon, après, on aura l'occasion de discuter sur le fond de la question. Je pense que le problème est là. Votre reportage a le mérite de poser au moins la question. Tout le monde devrait au moins la porte à ce débat-là. Maintenant, il faudrait qu'on en discute sur le fond et peut-être la forme. Oui, on va en parler dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des cas isolés, Thierry. Non, bien sûr. Vous l'avez dit, on a travaillé deux ans pour arriver à faire émerger cette parole. Il semblerait, d'après ce qu'on nous a dit, que ce problème, tout le monde est au courant dans le milieu, mais personne n'en parlerait. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est les cas des jeunes. Des jeunes à qui on demanderait de prendre une dizaine de kilos pour pouvoir signer le premier vrai contrat pro. Des jeunes dans des centres de formation où on m'a rapporté, on m'a parlé d'histoires de cachets. Alors, on ne parle pas de produits dopants, mais de rééquilibrage, de fer, de vitamines, de choses comme ça. Donc, des pratiques un peu obscures. Souvent, les parents ne sont pas au courant et que l'on inscrit très jeunes dans le parcours des joueurs. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, ça nous parle. Il faut savoir quelque chose. Je pense que le dopage dans le rugby, il existe. Il ne fallait pas qu'on ait la langue de bois. Je pense que comme dans toutes les autres disciplines, dans le rugby, il y a des gens qui trichent. Au chant. Pas dans toutes les disciplines. Bon, peut-être pas dans le judo. Mais dans le rugby, moi je dis, nous avons l'honnêteté au moins de reconnaître qu'il y a des gens qui trichent. Par contre, nous faisons, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui pour pouvoir sanctionner ces gens-là. Ce n'est pas suffisant. Mais justement, le cas, je pense, qui est blessant aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait des gamins aujourd'hui en centre de formation dont on nous confie à la fois l'éducation sportive et même aussi l'édification en tant que personnes qui ont la possibilité, soit de par le discours qu'on leur donne, d'avoir, de pouvoir, on va dire, de façon en directante, tricher ou croire que le fait de modifier leur morphotype va leur donner la possibilité d'avoir une carrière professionnelle. Ça, c'est ce qui vous inquiète le plus en ce moment ? Surtout, surtout, surtout. Je pense, parce qu'il est plus facile, comme le gamin tout à l'heure qui parlait, en se servant de son téléphone, d'aller sur Internet et de commander quelque chose. Je pense aussi que là, dans ce cas-là, il n'y a pas un dopage qui soit organisé. Je pense qu'il y a des failles peut-être dans le discours qu'on peut avoir d'un centre de formation à un autre de par la vision et l'adéquation que les dirigeants ont avec la notion de sport et surtout de réussite parce qu'il y a l'obligation des résultats aujourd'hui qui est grande derrière. Et de plus en plus tôt. De plus en plus tôt parce que l'exigence du haut niveau et surtout derrière le fait qu'on ait une prétendue réussite en termes de carrière. Justement, la concurrence exacerbée et des cadences infernales, Mathieu ? Oui, des cadences infernales. Évidemment, c'est un peu le sentiment général qui se dégage autour du rugby. Tout le monde se dit, comment peuvent-ils physiologiquement supporter ces cadences en n'étant pas chargés ? En fait, c'est ça que tout le monde se pose comme question aujourd'hui, Robbins. Déjà, c'est le même argument que Développe Bénézé dans son truc. Je mets ce qu'il faut. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner et réussir à maintenir cette cadence. Est-ce que la cadence est bonne ? Je dis non. J'ai le cas. Mon fils, aujourd'hui, est rentré au centre élite. Il s'entraîne cinq jours par semaine et joue le week-end. J'ai fait. Je suis allé voir les éducateurs pour un échange pour qu'on revienne à un ratio qui soit raisonnable. En se disant trois jours par semaine pour un gamin, plus que ça, c'est compliqué. Il a 14 ans et demi. Oui. Je pense qu'il ne faut pas globaliser. Aujourd'hui, on a envie, on est à la quête, je pense. On veut former une jeunesse, on veut former deux futurs champions. Il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. On essaie de rivaliser avec les grandes nations du rugby. Je pense que la FED, comme la Ligue, comme nous les acteurs, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Ça ouvre la porte à de grands travers. C'est clair. Il ne faut pas avoir la langue de droit. Qui vient avec le professionnalisme. Qui vient aussi avec ça. Et ça fait évidemment réagir. Vous le disiez, au moins cette enquête a le mérite de poser les questions. Et on en a parlé cette semaine. Et on a même eu des réactions de joueurs professionnels. Regardez plutôt ce qu'a déclaré Fabrice Estebaniez sur notre compte privé de Twitter. Si une personne doit tricher pour espérer garder sa place, celle-ci doit se poser des questions. Cela fait plus de 10 ans que je suis professionnel. J'ai été international, à 13 et à 15 d'ailleurs. Et le seul produit que j'ai pris, c'est le travail. C'est vrai que c'est aussi, il faut le dire, un discours. Mais c'est ça, ce discours-là qu'il faut gêner aux gamins. En leur disant, quel que soit leur morphotype, il y a la place pour un gamin qui fait 30, 40 kilos, qui est petit ou grand. Et qu'ils peuvent réussir avec ça. Mais surtout, s'ils ne réussissent pas dans le rugby, parce qu'ils ne feront pas carrière, ils n'ont pas échoué leur vie. Je pense qu'il faut avoir ce discours responsable-là aussi. Vous êtes d'accord ? Pardon, Teddy, vous qui pratiquez un sport amateur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce message. Pour moi, un enfant ou un jeune qui prend des produits d'opens, c'est qu'il n'a pas compris qu'est-ce que c'est le sport, qu'est-ce que c'est le haut niveau. Pour arriver à des niveaux comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. En prenant des produits, ça veut dire que oui, moi aussi je peux. Non, il faut être fier de se regarder devant la glace et de se dire, j'ai travaillé comme un malade pour arriver à ce niveau-là. Est-ce que la concurrence internationale ne vous pose pas un problème, y compris en France, et y compris quand on comprend bien votre message d'éducation, etc., notamment chez les jeunes. Mais il y a une compétition dans les équipes, à l'intérieur des équipes, une compétition que vous connaissez vous-même à Montpellier, mais également dans les centres de formation, avec beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures. L'augmentation du dopage est forte, il est plus forte qu'avant. Voilà, indéniablement le fait qu'on ait eu la venue de joueurs venus de l'Élysée Sud et qui ont une autre culture, de l'apport complémentaire, a une influence. L'apport complémentaire entre guillemets. En guillemets, on n'a pas du tout, il est un fait, il ne faut pas de nouvelles soies, il est un fait, nous n'avons pas la même culture en la matière. C'est vrai que le gamin qui se retrouve en centre de formation avec un copain, lui, avec qui il est en rivalité, qui a une autre approche, qui suit le plan physique et au-dessus, peut tenter de prendre cette voie-là. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Je trouve qu'on essaie de trouver encore une fois de plus des excuses. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, le problème, il est là. On a deux attitudes à prendre. La responsable, de prendre acte et d'essayer de trouver des solutions. Responsabilité du club ? Ah, mais aussi, club, joueur entraîneur. Antoine Martrette, j'ai joué avec, il s'est dopé parce qu'il a voulu se doper, personne n'est là obligé à se doper. Là encore, il dit... On lui a suggéré de le faire. On lui a suggéré quand même, on lui a suggéré pour revenir de blessures, il était peut-être faible à son mois. Personnellement. Aujourd'hui, on a un phénomène dont on parle peu, ce sont tous ces prépareurs physiques qui ouvrent des centres et qui prennent les joueurs de façon individuelle. Parfois avec la bénédiction des clubs. Bien sûr, en leur promettant un retour après blessure avec une poursuivre optimale. C'est un autre problème aussi qu'on a. Mais moi, je pense que le cas qui est le plus indélicat pour nous dans un sport comme notre, qui a vraiment une mission, une vocation sociétale de construire des individus, ce sont ces gamins à qui il faut avoir un discours cohérent en leur disant, il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est un fait déjà, pour commencer. Ça va, pour vous, c'est d'abord une école de la vie avant d'être de sport, comme il disait tout à l'heure. C'est d'abord ça, vous apprendre à vous connaître, à vous construire. Robbins, vous savez bien que ça ne suffit pas comme discours. Il y a la paille du bien, il y a, comme le disait tout à l'heure Teddy, l'idée de réussir socialement, de s'élever par le sport. Pourquoi est-ce qu'il faut créer un cercle vertueux en y mettant à la fois les parents ? Aujourd'hui, nous sommes tous responsables. La Ligue, la Fédération, les joueurs, les parents. Derrière, aujourd'hui, il y a une telle manne financière dans le sport qui fait croire à tout le monde que du jour au lendemain, on changera complètement de stature. Et on est tenté forcément d'aller avec ces différents travers-là. Et la responsabilité des clubs, parce qu'encore une fois, nous, les exemples et les joueurs qui ont témoigné nous disent qu'ils ont choisi eux-mêmes de le faire. On ne leur a pas fait signer en bas d'un contrat, etc. Et ce sont toujours des initiatives individuelles. Est-ce que les clubs n'ont pas tendance à se protéger un peu, en dire, nous, il n'y a rien chez nous qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses, mais c'est la responsabilité des joueurs. Je pense qu'il n'y a pas, que je sache, j'ai eu la chance de jouer dans un certain club, qu'il n'y a dans les clubs un dopage structuré, organisé. Il peut y avoir, de fait, des clubs qui ferment les yeux dessus, avec quelques médecins qui sont indélicats, par-ci ou bien par-là. Ça peut être un fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, tant qu'un joueur, tant qu'il compétit, tant qu'il est en pleine forme et qu'il tient la route, tout le monde ferme les yeux sur tout. Show most go. C'est un réel problème. Mais maintenant, d'un autre côté, je pense que le dopage, c'est d'abord le joueur, l'athlète, qui veut tricher, qui a envie de compétir. Il y a des facteurs favorisants autour. Effectivement, il y a deux catégories. Mais il faut faire le distinguo entre ceux-là. Par contre, ça n'enlève pas la responsabilité du club, qui quelque part doit se dire. Il faut qu'on crée un environnement qui soit propice à ne pas favoriser cela. C'est un vaste chantier. Et on a envie d'en parler longtemps. Évidemment, on en prolongera la discussion d'ailleurs avec vous, Mathieu, dans la prolongation, dans quelques minutes. Et on va évidemment se poser. On vous attend d'ailleurs sur le site France TV Sports, si vous voulez plus de bonus, plus de contenu, préparé par Thierry Tazé. Et puis la marque Stade 2, vous le savez, ce sont des enquêtes, des grands formats, comme celui qu'on vous a proposé ce soir. Alors si vous avez des informations, ou si vous souhaitez contacter Thierry Vildary, vous pouvez nous écrire via cette adresse, stade2investigation.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada